Bonjour, je m'appelle Vladimir Gouriev. Je suis arrivé au Québec en novembre 2015. Ma situation professionnelle est prête. Je viens de Moldavie. Je suis spécialiste en santé publique, notamment en épidémiologie. Je travaillais au Centre national de santé publique, et j'étais responsable de la surveillance épidémiologique des maladies infectieuses. En arrivant ici, j'ai compris qu'il n'y a pas de poste d'épidémiologiste au Québec. C'était vraiment difficile de trouver un poste de spécialiste qui s'occupe de la surveillance des maladies infectieuses, étant donné la situation épidémiologique au Québec. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à chercher comment je peux utiliser mes compétences. Donc, j'ai commencé à chercher comment faire un bilan de compétences transférable. Je dois dire que j'ai utilisé quelques programmes d'employabilité, comme par exemple un programme d'insertion au travail durant mon cours de francisation à Ocam et les autres. Donc, après, je me suis rendu compte que j'ai besoin d'une assistance, d'un soutien professionnel. Donc, à un moment donné, un voisin me donnait les coordonnées de Crème CV. C'est une organisation qui s'occupe de la transition de carrière de médecin diplômée en international. Donc, moi, j'ai utilisé cette opportunité de participer à la formation. C'était un cours de quatre semaines à temps plein, où j'ai appris beaucoup tout ce qui touche le système de santé d'ici, les postes qui sont affichés, la spécialisation des professionnels de la santé. Mais la plus importante partie, c'était l'activité de bilan de compétences transférables. Donc, cette activité vraiment m'a aidé de trouver dans mon expérience les compétences que je peux utiliser pour trouver un poste autre que l'épidémiologiste, quand il n'y a pas de poste d'épidémiologiste ici. Donc, j'ai travaillé avec le conseiller d'orientation pour identifier ses compétences, pour identifier aussi les postes où je peux postuler. Donc, en conséquent, on a ciblé le poste d'agent de planification, de programmation, de recherche, comme un poste que je vise, comme un poste important pour moi dans ma carrière. Donc, même dans le cadre de cette formation, j'ai attendu parler d'un stage, d'un APPR proposé par Crème CV. Donc, dans six mois, j'ai reçu cette proposition de faire ce stage. Donc, j'ai postulé, j'étais sélectionné pour passer ce stage. C'était une activité de reconnaissance d'acquis informel. Donc, c'était vraiment un stage d'insertion au travail. Je travaillais comme un APPR dans le CIUSSS de l'Ouest d'Île-de-Montréal, à la direction du programme de santé mentale. Donc, c'était à temps plein, quatre mois. Donc, j'ai fait un travail, un vrai travail, un vrai projet. J'ai vraiment validé mes méthodes. Tout le monde était content. Donc, grâce à un bilan de compétences transférables et ce stage qui était une reconnaissance d'acquis informel, ça m'a permis de comprendre mon valeur au marché du travail au Québec. Parce que, pour moi, ce n'était pas clair est-ce que je suis capable de travailler dans les conditions d'Amérique du Nord. Donc, maintenant, je sais que, oui, c'est possible, mes méthodes de travail sont validées. J'ai postulé au poste et j'ai trouvé un emploi. Actuellement, je travaille comme agent de planification, de programmation et de recherche, comme spécialiste en gestion des risques au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Ouest-Île-de-Montréal. Leur de l'Ouest-Île-de-Montréal du-Île-de-Montréal du-Île-de-Montréal Sous-titrage FR ?